Émission spéciale en direct depuis le Mémorial de Caen à l'occasion des concours de plaidoiries pour les droits de l'homme. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes toujours au Mémorial de Caen sur Radio Sensation Normandie où nous suivons avec beaucoup de plaisir le cheminement de ce 20e anniversaire des plaidoiries lycéens et lycéennes. On a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes filles également qui s'adonnaient à cet exercice compliqué de la plaidoirie et de l'éloquence face à un joli et chaleureux public. Ils sont près de 2300 voire 2400 personnes. Et nous recevons nos canaises, donc les régionales de l'étape. Vous êtes passés tout à l'heure en fin de matinée. Vous avez plaidé sur une cause globalement syrienne. On va y revenir tout à l'heure. Donc Inès, c'est ça ? Bonjour. Bonjour. Vous êtes au lycée ? Victor Hugo. À quand ? À quand. Ok. Solène ? Victor Hugo aussi à quand ? Bonjour Solène. Même classe ? Non. Pas même classe. Mais vous avez plaidé la même cause ? Oui. Alors comment se fait-il ? Ben on se connaît, enfin on est amie depuis 6 ans maintenant et puis je voulais faire les plaidoiries avec une partenaire. Donc on a pensé l'une à l'autre et... J'avais compris que certaines classes se mettaient sur un sujet et qu'on choisissait celles qui allaient porter ce sujet-là. Donc vous, vous êtes de classe différente. C'est-à-dire que plusieurs classes étaient impliquées dans votre établissement scolaire ? Non, non. On l'a fait de façon indépendante et en dehors d'un projet de classe. Et on l'a vraiment fait par souhait. D'accord. Et comment vous avez été choisi ? Il y avait un jury ou pas du tout ? On envoie un dossier avec un résumé de notre plaidoirie pour qu'on a choisi cette cause, nos sources. Après, ils font une sélection de 10 dossiers par jury régionaux. D'accord. Et donc on est allé en finale régionale, c'était début décembre. On a plaidé contre 10 candidates et puis on a gagné. Et puis donc voilà, on est comme ça aujourd'hui. Ok. Et vous aviez plaidé sur cette cause-là ? Oui, c'est la même. La même ? Ok. Alors pourquoi ? Oui, on a choisi en fait pour ce texte aussi, pour la façon dont on le présente, mais aussi pour ce qu'on dit. Donc on n'a pas le droit de changer de texte en fait entre les régionales et les nationales. D'accord. Ok. Vous l'avez écrit à deux, ce texte-là ? Oui ? Oui. Donc ça veut dire que recherche ensemble, des heures passées ensemble sur l'actualité, etc. Et on parle de la Syrie, on parle du charmant personnage de Bachar el-Assad, etc. Comment c'était logique en fait qu'on s'intéresse à ce sujet-là ? L'année dernière, avec ma classe, je suis allée au Prix Bayeux. Et il y avait une journaliste... Prix Bayeux des reporters. Oui, Prix Bayeux des reporters de guerre. Et il y a une journaliste, donc Garance Lequen, qui sortait à l'époque un livre qui s'appelle Opération César, sur lequel on s'est appuyé pour écrire... Opération César, oui. Sur lequel on s'est appuyé pour écrire notre plaidoirie, et qui décrivait les tortures opérées par Bachar el-Assad. Et donc, moi, ça m'a marquée. Et j'en ai parlé après à Solène pour lui demander si ça lui convenait comme sujet pour le porter en plaidoirie. C'est ça, c'était le déclencheur en tout cas pour... Oui, du coup, il y a plein de sujets d'application à choisir, donc le choix peut être assez difficile. Et nous, ça a vraiment été marqué et imprégné par ce reportage. Et donc, par la suite, on a fait des recherches et on s'est décidé pour ce sujet. Je sais, d'après le discours de tous vos camarades, qu'il y a quasiment un objectif obligé dans la plaidoirie. C'est de prendre un cas personnel, en tout cas de pouvoir s'identifier à un personnage ou à une famille. Et vous, c'est Abu El-Lef. Alors, qui est ce personnage ? Alors, Abu El-Lef, c'est un homme qui était syrien et qui, en 2011, s'est fait arrêter pour avoir aidé un membre de l'armée à déserter. Et qui, du coup, a été torturé par le régime syrien. Et aujourd'hui, il est réfugié à Istanbul. D'accord. Comment vous avez retrouvé la trace de cet homme-là, en fait ? C'est grâce au reportage de Garence Lequen, Opération César. D'accord. Des recherches également sur Internet, je pense, pour... Oui, toujours quelques articles de presse pour retrouver quelques chiffres, des informations qui peuvent toujours être utiles. Par la suite, on a les deux supprimés pas mal pour rentrer dans les 8 minutes. Mais il y a toujours des recherches. Et puis, pour vérifier les sources aussi, on entrecroise. Parce que sur Internet, on trouve un peu de tout et n'importe quoi aussi. Et on pouvait pas s'appuyer seulement sur les livres de Garence Lequen. D'accord. On s'est d'ailleurs aussi appuyé sur un reportage d'Amnesty International sur le sujet. Ok. Comment ça s'est passé, les répétitions entre vous ? Est-ce qu'on s'est mis dans la configuration de la grande scène ? On a répété avec Du Monde ou pas ? C'est difficile de se mettre dans la configuration de la grande scène. On a grosso modo deux types de répétitions. On peut dire une en privé, avec juste notre professeur. On s'entraîne à l'oral, on reprend les phrases. On fait des efforts d'articulation. Des fois, ça donne des grimaces, c'est assez comique. Et puis, le deuxième type, c'est devant la classe. Ils veulent bien nous accueillir. Là-dessus, franchement, les autres professeurs du lycée ont été très généreux. Ils n'ont pas hésité à sacrifier la moitié de leur heure de cours, 30 minutes, à nous accorder pour qu'on puisse passer dans leur classe et échanger avec leurs élèves. Ça implique la famille aussi, non ? On répète devant les... Non, pas vraiment pour le coup. La famille n'a pas été là pour vous aider ou quoi ? C'est difficile de faire ça avec des gens qu'on connaît vraiment. Parce que c'est quand même se livrer. Je ne sais pas pour toi. C'est ce que vous avez fait là aussi ? Oui, c'est ce qu'on a fait. Mais là, il y avait beaucoup de monde. C'était dans un cadre un peu différent. Comment ça s'est passé, justement, les premières secondes lorsqu'on monte sur scène ? On a le texte vraiment prêt ? Ou il y a un moment de flottement ? Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Moi, j'étais juste... J'avais l'esprit complètement noir, obstrué. Je ne voyais rien. Et même, j'ai des lunettes pour mieux voir, justement. Mais pourtant, je voyais juste qu'elle était en face de moi. Comme si j'avais un champ de vision qui était très rétréci. Et voilà, j'avais absolument rien dans la tête. À un moment, j'ai un peu paniqué. Parce que je me suis dit, mince, on en est où dans la plaidoirie ? Qu'est-ce qui se passe déjà ? Et je me suis refait tout le texte. Elle avait vite... Bon, heureusement, c'est une partie d'Inès qui était assez longue. Mais du coup, oui, c'est... Non, personnellement, je sais que je n'avais rien dans la tête. Pas de stress, toi, Inès ? Ah si, c'est horrible. En fait, le plus dur, c'est de se lancer. C'est une première phrase. Oui. On a un long chemin à faire quand on part des coulisses pour aller jusqu'en scène. Ça paraît vraiment long, on doit monter des marches et tout. Après, quand on arrive... On a deux, trois respirations avant de commencer notre texte. Mais une fois qu'on est lancé, c'est juste une sensation géniale. Ça a été du plaisir, en fait, l'heure à la fin ? Oui, franchement, oui. Pareil ? Pareil. Pareil, satisfaction, en fait, du devoir accompli ? Oui, ouais. Et c'est énormément d'émotion, quoi, d'être écoutée, vraiment. Et franchement, le stress disparaît totalement dès qu'on monte sur les marches. Du monde dans la salle qui vous soutenait ou pas ? Oui, oui, il y avait ma classe, il y avait nos parents, il y avait notre professeur qui nous a aidés. Et puis, oui, pas forcément dans la salle, mais aussi grâce à la retransmission en direct. Moi, il y avait ma classe qui regardait avec le professeur sur le vidéoprojecteur du lycée. Enfin, de la classe au lycée. Qu'est-ce qui vous attend après ? Enfin, au niveau scolarité, vous, c'est pour être avocat, je suppose ? Non, pas vraiment. Moi, j'aimerais bien devenir ingénieur chimiste. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec les plaidoiries. Je pense que c'est pour ça qu'il faut le faire maintenant, parce que plus tard dans mes 8, je n'aurai pas forcément le temps. Et oui, donc l'année prochaine, sûrement une année de deux ans de classe préparatoire. Et puis après, viser les grandes écoles. Vous restez sur quand ? Oui, c'est la solution pratique. Moi, je voudrais devenir soit avocate, soit travailler dans la politique. Et donc, du coup, je vais tenter le concours Sciences Po. Et puis, sinon, sûrement une fac de droit ou une prépa. D'accord. Vous restez aussi dans la région ? Bah, du coup, si. Je crois qu'il y a une antenne Sciences Po au Havre. Ouais, au Havre. Il y en a aussi à Rouen, il me semble. Mais je vais essayer d'avoir celui de Paris. On verra. Très bien. Inès Solène, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve très, très bientôt, je l'espère, sur notre antenne. On vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures. Merci à vous. Merci.